Ce lundi 4 juillet 2022, une semaine après la fin de la saison 6 de Mariés au premier regard, M6 a choisi de faire plaisir aux téléspectateurs. L'édition spéciale belgique était diffusée pour la première fois, mais a divisé les internautes, depuis 6 saisons maintenant, l'émission française Mariés au premier regard est très appréciée des téléspectateurs, notamment lorsque les couples du programme finissent par faire le choix tant attendu de rester ensemble après leur mariage. Pour cette édition française 2022, les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter ont vu deux mariages se conclurent positivement, celui des Alicia et Bruno, mais aussi celui de Damien et Pauline, pour qui cette aventure a été très mouvementée. Mais cela fait déjà une semaine que cette saison de Mariés au premier regard est terminée, alors pour faire durer le plaisir, M6 a choisi de diffuser, à partir de ce lundi 4 juillet. La toute dernière édition de la version belge de Mariés au premier regard. Mais comparée à la version française, la production belge a choisi d'opter pour quelques différences et nouveautés, pour donner une autre vision de l'émission, et découvrir de nouvelles personnalités, les internautes divisés par la version belge de l'émission, contrairement à la France, les Belges n'ont pas le droit à deux experts pour les guider dans leur expérience, mais bien quatre. Il y a deux docteurs en psychologie, Céline Delfos et Jean-Luc Belmont, vus dans les saisons 2 et 3 de la version française, NDLR, une docteure en sociologie, Audrey Van Witzel, mais aussi une médecin sexologue. En ce qui concerne l'annonce de l'expert au candidat bientôt marié, celle-ci se fait en face à face, mais ce n'est pas la seule différence. En effet, le professionnel lui remet une enveloppe qui contient un message présenté sous la forme d'un faire-part. Enfin, en Belgique, chaque mariage se déroule à la chambre communale du lieu de résidence de Lund et candidats, généralement la mariée. C'est donc un bourgmestre, l'équivalent du maire en France, NDLR, différent qui gère la cérémonie à chaque épisode, des différences parfois appréciées, mais aussi détestées, comme on peut le voir sur le réseau social Twitter. On peut lire notamment, je préfère la version belge. C'est tellement plus réaliste. C'est plus simple. Je trouve que par rapport à la France, il ressemble plus à Mister, Madame Tout-le-Monde. Tu as moins l'impression qu'ils sont là pour faire une télé-réalité ou devenir influenceur, ou encore la version belge. La salle communale de mariage, ce n'est pas le même budget que la version France. D'autres, certainement nostalgiques des aventures des couples de la saison 6 ont été plus moqueurs avec le programme. Dans tous les cas, le programme a été vivement commenté sur les réseaux sociaux, comme à son habitude.